et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle découverte sur les jeux du cygne le jeu c'est icon control un jeu de tactique tour par tour qui n'est pas compatible avec les manettes qui est en solo uniquement la langue alors les langues français anglais et 17 autres langues je vous ai enlevé toutes les langues et il est au prix de 9 euros 19 à 19 euros 19 mais bien 9 euros 19 hors promotion c'est déjà une excellente chose ce jeu a été développé par des dm mitri koslov voilà désolé si mon si mon accent n'est pas au mieux de sa forme et il est édité par grave games c'est parti alors nous avons ce jeu comment ça se passe alors c'est un jeu de tactique militaire autour par tour sur une cinquantaine de missions réparties en trois petites opérations trois petites campagnes l'or qui est là ne vous inquiétez pas ce n'est pas des choses à acheter avec votre argent c'est bien des choses que vous gagnez nous allons continuer notre notre campagne avec l'équipe de choc évidemment arnarine malvin brondaf aminou pm papillote damned et poslovitch aminou en médecin moi je trouve que c'est plutôt pas mal petite référence à une autre série c'est parti alors donc vous choisissez la mission que vous voulez faire donc l'or c'est ce que vous gagnez donc vous choisissez votre votre petite mission à savoir que chaque mission va chaque mission non il ya des objectifs différents à chaque mission mais les objectifs peuvent être les mêmes entre deux missions c'est à dire que par exemple vous allez alors j'ai eu de l'assassinat de l'évacuation de la destruction de cibles du tuer tout le monde de la du tenir la ligne voilà enfin il ya quelques petites il ya différentes différents objectifs pour finir la mission à savoir que chaque mission est toujours la même donc le plateau de jeu est toujours le même et les ennemis sont je n'ai pas vu de déplacement enfin de placement aléatoire des ennemis ni de déplacement aléatoire j'ai l'impression qu'ils font toujours la même chose c'est un peu compliqué à voir j'ai l'impression qu'ils font tout le temps la même chose tant qu'ils ne vous ont pas détecté une fois qu'ils vous ont détecté c'est la foire à la saucisse évidemment qu'est ce qu'on peut dire d'autre sur le jeu votre équipe de départ on va aller directement voir notre équipe nous allons aller voir notre ami brudaf nous voyons ici un inventaire ainsi que ici un une fiche de personnage dirons nous donc vous pouvez renommer vos personnages évidemment vous avez tête dos corps armes primaires secondaires armes de corps à corps et ici des emplacements d'objets rapides d'ailleurs nous voyons que notre ami brudaf n'a plus de trousses de secours récupère là mon ami donc nous venons de voir que nous pouvons acheter ici beaucoup d'objets différents alors certains sont débloquables avec de l'or que je n'ai plus donc on a des chargeurs de pistolet c'est ça pour les fusils et les mitraillettes par des trousses de secours des antidotes des antalgiques des trousseaux de clés pour ouvrir les portes des kits de désamorçage pour les bombes et les explosifs tout type de grenade toujours très intéressant les grenades à des sacs de soins de meilleures grenades des mines de meilleures grenades toujours de meilleures grenades d'autres mines des engins explosifs et du c4 oui c'est la guerre voilà pour les objets ensuite en casque bon y a des casques différents à savoir que le casque d'assaut empêche les grenades incapacitantes ce qui est plutôt pas mal vous n'êtes pas obligé d'avoir le casque militaire pour débloquer le casque d'assaut vous débloquer ce que vous voulez il n'y a pas d'ordre dans le dos donc ces différents sacs qui peuvent servir à certaines choses pour le corps évidemment ce sont les gilets pare-balles et autres armures ici nous avons toutes les armes disponibles dans le jeu voilà vous voyez alors compétence requise c'est parce que ça ce sont des fusils de sniper et il ne peut pas broodaf ne sait pas utiliser un sniper car il n'a pas la compétence débloquée je vais vous montrer ça après vous avez la même chose ici pour les fusils à pompe mitraillettes alors pistolet mitrailleur fusil à pompe fusil d'assaut fusil de précision et fusil fusil automatique léger je vais y arriver il est fatigué très bien en armes secondaires ce ne sont que des des pistolets il n'y a pas de revolver et en corps à vous avez les gants qui permettent de tabasser les gens voilà vous faites 13 14 de dégâts pour trois points de compétence à trois points d'action et 6 dégâts bonus pour pour le corps à corps si l'unité tient une arme à feu donc voilà les masses qui sont très forts pour casser les objets les couteaux de combat qui permettent de faire des hémorragies les couteaux simples et les haches voilà nous sommes dans ce type de dans ce type de militaire donc ça c'était pour l'équipement ici vous avez la fiche de personnage donc le nom du personnage son grade il est sergent chef si nous prenons ami nous il est sergent d'état-major et nous voyons qu'il est un peu mieux équipé bien évidemment tout ça a été acheté avec l'argent de la communauté européenne des droits de l'homme et du citoyen donc il porte 12,41 kg sa vitesse est de 1,3 par cellule donc il va avancer il va en gros ça va lui consommer 1,3 points de d'endurance par cellule là il a une régénération de 5 d'endurance et un bonus de précision de 0% avec l'arme qu'il tient il a 15% de chances d'esquive 82% de frappe et 10 de dégâts au corps à corps c'est spécifié ici ensuite nous avons ici l'arbre des compétences nous avons ici des compétences spéciales qui se débloque une fois que vous avez rempli un arbre vous l'aurez compris et nous pouvons donc lui acheter par exemple ceci qui permettrait 4 pc de moins pour les outils et les explosifs mais nous ce que nous voulons c'est qu'aminou soit le meilleur médecin de l'univers et donc il lui faut 4 points d'xp pour ici avoir 4 pc de moins pour utiliser les objets médicaux et celui là surtout celui là les trousses de soins peuvent se réutiliser plusieurs fois ce qui serait excellent pour un médecin c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur avant de jouer donc jouons faisons une mission donnez du point de contrôle pour débloquer la dernière mission vous pouvez recommencer des missions échouées c'est important toutes les missions non échouées ne peuvent pas être recommencées alors cible alors il y aura beaucoup d'ennemis une patrouille et des renforts ennemis il n'y en aura pas si nous allons ici sous tension il y a beaucoup d'ennemis beaucoup de patrouilles et il n'y a pas de renfort donc nous sommes parvenus à identifier l'un des commandants des 13 gorilles qui sont nos ennemis ainsi qu'à repérer l'endroit exact où il se situe son élimination affaiblir à le moral des troupes ennemis et jouera en notre faveur la cible se cache dans un étage supérieur d'un ancien complexe résidentiel la zone est bien protégé faites attention aux patrouilles qui quadrillent la zone éliminez le commandement à tout prix donc qu'est ce qu'on va prendre nous allons évidemment prendre malvin le sniper qui pourra abattre notre ennemi de loin Aminou le médecin qui pourra soigner Brudaf et Poslovitch si jamais il leur arrive quelque chose commençons la mission donc voilà comment ça se met en place donc vous avez la map qui est ici vous imaginez bien que les messieurs en rouge ils sont pas gentils et les messieurs en vert ils sont gentils voilà c'est aussi simple que ça oui ce n'est pas très compliqué et vous dites mais qu'est ce que c'est que tous ces carrés alors carré vert c'est là où on peut se déplacer et tirer avec notre arme les carrés jaunes on peut se déplacer et on ne pourra faire aucune action qui demande ici des pc on pourra évidemment changer d'armes si on en a assez comme là si je me mets là je peux changer d'armes je pourrais prendre le couteau ça me vaut un pc mais je ne pourrais pas me mettre en embuscade qui est cette compétence je ne pourrais pas faire de headshot ni tirer en rafale ni utiliser le combo au corps à corps qui demande énormément d'endurance alors lui les dos il est derrière une porte il me verra pas ce sont des portes fermées quand c'est en rouge comme ça sont des objets cassables attention si vous les cassez les ennemis savent que vous êtes là ils sont pas con non plus mais là ils savent pas qu'on est là c'est à dire que si là je vais là personne ne me voit personne ne sait que je suis là et je peux essayer tenter une infiltration pour aller tuer l'ennemi le commandant ennemi qui est cet homme à la crête rouge qu'on peut tenter ça on peut tenter l'infiltration évidemment les barils rouge si vous tirez dessus ça fait boom et tout ça là on peut se mettre derrière par exemple ces barils là on peut se mettre derrière ça on peut se mettre derrière pour faire du couvert voilà couvert de 50% entre autres attention là c'est une porte vous pourrez passer par la porte et venir me casser le cul alors nous allons tenter une infiltration alors l'embuscade c'est la vigilance si vous regardez phoenix point c'est la vigilance quand il rentre dans une certaine zone le personnage tirera alors si on se met sur un personnage si on se met sur son arme on voit les portées de l'arme donc évidemment le cercle jaune c'est pas top quand on est dans le cercle jaune quand on est entre le jaune et le vert c'est top c'est le meilleur moment où il faut tirer et quand on est entre le vert et le rouge et bien on vise très mal car la cible est très loin et au delà du cercle rouge évidemment cela ne fonctionne plus donc notre sniper Malvin son objectif ce serait d'atteindre ici cette position surélevée pour pouvoir couvrir nos amis donc il va devoir se déplacer mais le mettre ici serait dangereux donc nous allons plutôt lui faire équiper son pistolet car oui je lui ai mis un pistolet quand même j'ai été gentil avec lui on va tous passer par le même endroit ce qui est une connerie mais ce n'est pas grave trahi il s'éloigne j'aurais pu passer par en dessous à savoir que ils ne vous entendent pas tous et ne vous voit pas tous et si je tue cela celui-là va peut-être m'entendre je suis pas sûr mais cela ils savent pas que je suis là ils le sauront que quand je suis là alors les petites têtes de mort il ya des têtes de mort qui sont appareils c'est à dire si tu marches là tu vas mourir non ça veut dire qu'en fait là on voit qui nous voit et qui peut nous taper donc là si je me mets là ces deux là me voient bon d'un côté je vais passer bien devant eux mais on voit bien que celui ci ne me voit pas et si je peux je vais ici et bien les deux du dessus là cdc deux guignols ne voit pas mais jacques il a frites qui est ici pourra nous tirer dessus donc nous allons tenter d'aller tuer mireille et micheline mais pour tuer mireille et micheline j'aimerais bien que notre sniper soit ici je vais te mettre en vigilance mon petit malvin au cas où nous n'allons pas passer cette porte nous allons attendre que ce soit eux qui la passe comme ça lui pourra prendre son sniper et les tabasser en avant broodaf tu vas protéger ton ami malvin poslovitch nous avons besoin de toi en backup car tu es un homme de corps à corps tu es très fort pour le corps à corps c'est pour ça que tu dois être un peu derrière nous sommes prêts voyez que le tour passe automatiquement et on voit les ennemis vous pouvez augmenter la vitesse des déplacements mais nous n'allons pas le faire ici donc la vitesse x 2 prenons le sniper attention le sniper ça coûte énormément de points pour l'utiliser car oui c'est très puissant alors on pourrait rentrer et leur tabasser le cul est ce que c'est une bonne idée je ne pense pas mais nous allons nous apprêter à le faire nous sommes prêts les soldats sont prêts nous voyons également que nous sommes très fort pour le corps à corps nous avons un couteau sur nous avec pos le beach qui va se mettre en embuscade au couteau alors vous allez dire ça sert un peu à rien alors si c'est à dire que si le mec il passe la porte paf paf petit coup dans les rotules voilà ils ne savent pas que nous sommes là alors nous allons pénétrer tout de suite c'est parti ils savent que nous sommes là paf coup de couteau voilà le monsieur il saigne alors on peut tirer à travers nos potes il n'y a pas de souci c'est juste que là la porte est ouverte on ouvre la porte et paf ah pardon pos le beach on peut tirer à travers nos potes mais de temps en temps le pote prend le pote pour une bastos bien à l'avant à la mince c'est vrai que tirer avec hop tirer avec le headshot on prend on est plus nul pour viser alors pourquoi je me suis mis au corps à corps c'est comme ça il est obligé de taper au corps à corps ça fait moins mal que se faire tirer dessus regardez lui par exemple il sait pas qu'on est là j'ai pas fait passer le dos ah le salaud il nous a balancé un cocktail molotov le salaud espèce de chien chien galeux je brûle d'en savoir plus pendant trois tours très bien voilà très bien donc là on a notre ami broodaf qui est à couvert qui va continuer à se mettre à couvert mon ami poslovitch ne pourra pas le soigner s'il va jusque là bah là il peut pas le soigner non plus d'ailleurs le sniper alors et on va peut-être éviter de passer ici dans le feu mais j'ai vu que lui par exemple va venir à nous casser le cul donc je te met en embuscade boum le petit coup de sniper dans le dos ça fait toujours zizir un mon petit malvin tu lui en mets une boum meurt salaud ça le pauvre ok c'est forcément un pauvre c'est un terroriste voilà nous sommes soignés et nous ne saignons plus bon après il saignait pas donc c'est pas encore trop trop grave ok se mettre en défense au cas où toi par contre tu as mais tu peux te soigner tout seul mais quel homme ce poslovitch il ne saignera plus continuera à brûler cependant ok bon à lui descendu dommage ok ils restent tous dans leur coin là bas regardez les yeux grands ouverts attention la patrouille arrive je peux venir ici et lui mettre un coup de couteau allez va le côté yaha je vais te côté boum il est souffrant boum boum à la ce brudaf vas-y mets toi couvert ici et mets toi en embuscade pendant que mal est pendant que malvin lui va courir et rentrer dans la maison un ennemi aïe oui il est mort il nous tire dessus les salauds depuis l'autre côté de la depuis l'autre côté du bâtiment bande de chiens envie est ce que tu pourras tirer mon petit malvin tu pourras tirer sur des ennemis depuis ta position vous vous allez redescendre parce que vous vous allez commencer l'assaut allez les gars on va se lancer à l'assaut du bâtiment d'en face couvert par malvin qui va devoir faire tout le travail en attendant on peut casser ça on pourrait casser ça bah tu peux avancer j'aurais peut-être tu leur rééquiper son pistolet d'ailleurs allez 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 je pourrais plus tirer si j'avance et bien je vais donc ne pas avancer ok il y a un ennemi qui s'approche de nous attention lui s'est mis en embuscade attention allez 43% de chance 10% de chance vas-y vas-y mon petit malvin je sais que tu vas y arriver j'ai fou en toi j'avais fou en toi ok les ennemis arrivent par ici il va nous falloir être prudent nous le voyons il y a une petite tête de mort qui arrive très bien rééquipe toi de ton pistolet s'il te plaît alors ils vont arriver au prochain tour donc là on va évidemment se mettre en embuscade et leur préparer un accueil chaleureux alors peut-être dû reculer encore malvin non ça va il est bête et fonce tête baissée sur nous malvin attention ils vont arriver mais il y a lui aussi qui va arriver alors vous pouvez faire plusieurs tirs quand vous êtes en en vigilance 100% et oui ha 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 aïe non aminou à brichard abaleux bravo brodaph bravo qui me voit là je me mets là qui me voit personne ne me voit le jeu a pété un câble aminou il vaudrait peut-être mieux que tu te soignes tu n'as pas récupéré beaucoup de points de vie mais tu en a récupéré quand même un petit peu c'est déjà pas si mal en avant en avant en avant mais là tu peux en abattre un je peux en abattre les deux bien attention des ennemis ils arrivent les salauds le boss le boss arrive non malvin on a pas de grenade on a pas de grenade ça aurait pu être intéressant d'avoir des grenades à ce moment là euh en vrai en vrai faudrait que j'essaye d'aller tuer lui ah si je me mets là je peux tirer sur le chef feu voilà il a pris cher déjà c'est la victoire bon maintenant il faut s'échapper alors qui on laisse derrière c'est la question il faut échapper toute l'équipe donc attention on peut pas non plus se barrer comme des gros lâches et se dire c'est ok moi je dis on va aller faire ça de mettre en embuscade on va essayer de survivre on va essayer de survivre NOOOOOOON AIEU NOOOOOOON qui est mort qui est tombé il me semble que c'est Poslovitch qui est tombé ça changera un petit peu d'amine ok alors par contre là tu peux le tuer tu vas le faire voilà nous sommes tous en train de mourir mais c'est pas grave la mission a été effectuée vas-y Malvin on a froid en toi ouais tu pourrais pas lui tirer dessus il était en tête que tu pouvais pourtant ce n'est pas grave crass fait tout se descendre c'est horrible horrible non mais j'ai fait exprès pour vous montrer quelque chose par contre d'extrêmement intéressant dans le jeu donc avançons nous avons perdu des soldats je sais pas si vous l'avez vu mais Malvin sera certainement le seul soldat en vie à la fin de cette mission voilà la mission est donc réussie mais nous avons perdu beaucoup trop de soldats et nous considérons à juste titre que cela n'est pas tolérable ce que nous pouvons faire et bien c'est soit quitter la mission soit la recommencer donc si on recommence la mission on a la même unité et si on la quitte et bien la progression vous revenez en arrière et vos soldats ne sont pas morts évidemment vous ne gagnez pas l'argent pareil si vous recommencez vous ne gagnez rien donc c'est assez intéressant de voir que la mort n'est pas punitive si vous voulez perfect une mission c'est possible une fois que vous avez vu vraiment comment elle se déroule vous pouvez très facilement dire bah voilà par exemple on a besoin de grenades dans cette mission on l'a vu donc je vais prendre des grenades voilà par exemple déjà on va peut-être augmenter la précision de nos soldats ça pourrait peut-être être utile c'était surtout ça que je voulais vous montrer qu'on pouvait recommencer les missions à volonté il n'y a pas du tout de problème là-dessus Poslovitch est un homme de corps à corps il aime le corps à corps et donc on va retourner équiper notre unité par exemple alors par contre on peut pas mettre deux mitraillettes en armes secondaires c'est forcément un pistolet je parle pour notre ami Malvin par exemple là il a une grenade à capricitante est-ce que c'est très intéressant pour lui je ne pense pas par contre prendre des grenades c'est intéressant pour tout le monde les antalgiques à quoi ça sert des antalgiques pas grand chose on peut prendre des grenades les grenades c'est toujours bien euh Poslovitch Poslovitch ben voilà Poslovitch prends des grenades mon petit Poslovitch hein et euh PM 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 tu vas prendre euh non mon petit Brudaf est-ce que tu prendrais pas une Daka 1 moi je dis qu'une petite batteuse pour notre ami Brudaf ça serait pas mal sac à dos c'est pas un truc supplémentaire ici on va peut-être prendre des armures pour augmenter nos PV ça augmente pas les PV ça diminue les PV qu'on prend dans la tronche euh toi t'en as déjà une toi t'en as déjà une et en vrai Poslovitch j'aimerais bien ah il faut qu'il ait la compétence pour les euh pour les fusils à pompe qu'il n'a pas euh prend une arme silencieuse ça ne va pas te servir à grand chose mais ça peut toujours servir retentons cette même mission avec la même équipe mais cette fois bien mieux équipé bon il faut toujours tuer que lui alors ah non les ennemis ont bien un placement aléatoire et que j'ai dit une connerie et je ne l'avais pas vu mais ils ont bien un placement aléatoire et même des armes aléat ah non il y a bien lui il a bien fusil à pompe ok euh le sniper était fort quand même le sniper ici il s'amuse bien quand même euh mais maintenant on a des grenades il y en a surtout un broodaf qui va tuer des gens ah mais ça aussi ça a bougé même les petits objets comme ça bougent intéressant et là il ne peut pas passer la porte est verrouillée donc normalement on a des ennemis qui vont arriver que de là en avant en avant en avant oui nous on met les médecins en première ligne vous le savez hop il faut quand même que Malvin puisse se défendre euh toi tu pourrais aller jusque là bas mais tu aurais pas de couverture hein c'est un peu l'embêtant de c'est qu'il va très très vite alors après l'avantage qu'il a c'est que s'il va vite il peut tirer plusieurs fois en embuscade comme là il lui reste 6 points si je mets embuscade il pourra tirer deux fois en fait ce qui est assez intéressant et euh brudaf 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 tu vas courir ce ladaka ça empêche un peu de se déplacer vite est-ce que tu es prêt ? en avant brudaf 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 euh tu sais sur terre il existe des opticiens on rappelle c'est l'élite de l'élite hein on rappelle yahaaa coup de couteau tiens crève pardon c'est pas bien de dire ça vous savez il a pas forcément choisi d'être un terroriste Malvin j'ai fou en toi ah bah désolé Poslovitch c'est Malvin ce petit Malvin ah désolé Poslovitch c'est Aminou eh Poslovitch dis nous un peu ce que tu as fait à la famille de ces de ces personnes ah moi moi ce que je remarque c'est que de la faute des autres Poslovitch est mort on peut on peut quand même le remarquer et donc on peut à tout moment c'est ça aussi c'était fait exprès on peut à tout moment recommencer une mission dans la configuration ah non c'est même pas la même configuration d'accord donc tout change à chaque fois d'accord excusez moi je rencontre ça passe souvent les missions on peut casser les portes verrouillées et on pourrait passer par là aussi ça c'est cassable moi je vais passer par en bas on en a marre d'essayer de passer par en haut allez à l'instant tout ça c'est la faute de Brodaf si Brodaf il avait pas loupé son tir en rentrant dans la maison tout aurait été terminé allez ah il a entendu du bruit il se demande donc ce que c'est pas assez de pc c'est pas grave on l'a marre on l'a marre allez 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 nous sommes discrets hein nous sommes l'élite de l'élite nous serions vus si nous mettions là déplaçons nous ici pour ne pas être vus et mettons nous en obuscade ils savent pas ce qui va se passer ne peuvent pas le con ils nous ont vus bande de salauds bon tellement vus lume voit encore lume voit encore mais je suis vu par tout le monde en fait dans tous les cas je suis vu par les deux alors c'est bon c'est bon c'est bon il va pas s'enfuir en avant Malvin on sait connaissons ton talent vu que par une personne ça me parait mieux et d'accord allez bien leur arme qui tu one shot les gens quand même moi je dis ça je dis rien on est d'accord que ça ah oui il est que bon on voit que c'est quand même moins efficace que la leur tire de suppression c'est une question rafale alors par contre la question mince j'ai fait embuscade quelle tête de gland bravo ah le coup à pompe ça fait mal je pense que c'était pas la bonne idée de passer par Enzo alors moi ce que je veux voir c'est si je fais tir de suppression sur lui ah oui d'accord ça tue même pas le mec qui est devant en fait lui il a pas pris de balle c'est une bonne chose c'est une très bonne chose à savoir bon là où on a mieux le réussi c'était en prenant position dans cette maison qu'on va le refaire de toute façon on se souviendra qu'on a gagné cette mission et qu'on ne voulait pas de mort parce qu'on ne peut pas tolérer d'avoir des morts vous savez l'armée américaine tout ça tout ça on va peut-être se mettre en vitesse x2 hop elle est euh notre sniper Malvin quelle vitesse il va pas me refaire le même coup notre broodaf s'il rentre il le loupe pas il aime bien broodaf hein louper un mec à 5 mètres de lui merde quel talent non il s'est mis en embuscade mon dieu nous sommes encerclés nous allons devoir user de la ruse mince alors là il me voit pas je ne peux plus utiliser les grenades elle est là pourquoi il me dit que je peux seulement aller le taper j'ai encore des munitions euh pourquoi je peux pas viser le monsieur ah si d'accord ça marche bien euh attention à l'ombuscade quand même ça va ça va on s'en sort bien ça va on s'en sort bien bien euh euh Malvin tu es un sniper tu es donc très fort pour tirer sur les gens ok alors attention fusil à pompe qui arrive voilà mets lui ce qu'il mérite on va quand même essayer de la faire cette mission euh toi tu vas te soigner par contre voilà euh Malvin tu vas reprendre ton sniper tu peux pas tirer hein quand on équipe le sniper on avait vu qu'on pouvait pas tirer ça coûte 8 hein pour voir pour prendre le sniper ça coûte cher très cher euh bon on va se mettre là et on va lui tirer dessus hein voilà euh hop embuscade pour le moment nous allons agir intelligemment il était pas noté quand on le voyait hein brief voilà euh ouais mais toi tu ne pourras pas tirer tu es un pistolet mon petit n'oublie pas ah ils ont pris chère hein les renforts ah 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 alors euh attention ils arrivent hein le sniper s'il se met là il voit E2 il voit jamais le chef des trafiquants, ah si s'il se met là il voit le chef des trafiquants mais il pourra pas re-rentrer c'est vrai que si je me mets là je peux le louper et venir me cacher c'était le meilleur move, en vrai alors il y a ici un jacky qui arrive attention on sait que jacky peut être voyant et l'heure là si je me mets là je vois lui comment ça se fait que des fois j'ai pas la ah ils peuvent peut être pas me tirer dessus c'est peut être ça le truc et les autres vous avez pas tiré ah si ils peuvent quand même me tirer dessus donc il n'y en a qu'un seul qui a tiré dessus alors que vous pouvez tous l'avoir brodaph montre nous à quel point tu es doué avec ta batteuse 10% bravo donc il faut pas marcher et tirer avec ça c'est pas le bon move toucher quel talent bonjour pouf elle est enfin ennemi droit devant nous en vrai ça va aller vas-y mon petit bro bro bon il arrive sur nous jacky là combien de pv il lui reste à jacky ah quel talent je pourrais tirer dessus 10% c'est 100% non ce malvine oh combat nous tire dessus salaud bien il nous faut nous échapper maintenant faut quand même que je vous montre à la fin d'une mission on la va échappez vous échappez vous avant que les ennemis ne vous rattrapent oh vite malvine oh vite ils arrivent ils arrivent leur chef est mort oh vite ils ont pas l'air contents oh vite oh vite quittez la zone quittez la zone oh vite oh vite vous voyez qu'il faut que toute l'escouade ait atteint la zone pas seulement un homme c'est bien nous avons réussi brillamment je dois dire n'est ce pas on n'a pas eu de mort donc c'est que déjà si on n'a pas de mort c'est que c'est brillant vite mission réussie sans décès et tous nos hommes sont promus et donc nous avons ici débloqué la dernière mission car nous avons eu 10 de contrôle et oui et donc c'est toujours la même chose vous refaites des missions des missions des missions des missions des missions des missions et des missions voilà donc là il y a beaucoup d'ennemis il faudra faire très très attention on voit ici la map donc si on sait la lire on peut savoir si le sniper est utile par exemple on voit qu'ici à ces deux étages là le sniper pourrait être utile pour tuer les gens par contre ici il n'a pas l'air utile parce qu'il y a des murs et là on voit que le mur est cassé attention mais ça ne sera pas pour aujourd'hui malheureusement car c'était juste une découverte on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye Sous-titrage ST' 501